Firewalk with me est diffusé pour la première fois à Cannes en 1992 le film est produit par CB2000 la compagnie de Francis Bouygues. Lynch monte les marches du palais, une main dans celle de sa femme, l'autre dans celle de l'acteur Michael G. Anderson. Le film s'achève sous les huées d'une bonne moitié de la salle. Les critiques en France comme aux Etats-Unis seront désastreuses et le film n'obtiendra de succès qu'auprès du public japonais. Les problèmes de Lynch avec l'administration télévisuelle, l'échec commercial du film, la fin de sa collaboration avec Mark Frost, la mort de plusieurs acteurs décisifs, Don S. David, Jack Nance, Frank Silva, Hank Worden, Ed Wright. Enfin, l'entrée du cinéaste en religion sous la direction du Maharishi Mahesh Yogi, des plaisants gourous récemment décédés qui occupent à Naguère l'esprit des Beatles, des Beach Boys et de Andy Kaufman, rendent particulièrement peu probable une éventuelle continuation. L'histoire de Twin Peaks devait, malgré quelques rumeurs insistantes concernant une reprise, s'arrêter ici. La série Twin Peaks commence et s'achève sur l'image d'un miroir. La première scène du pilote, c'est le miroir devant lequel se maquille Josie Pacquart, l'héritière de la série locale, jouée par l'actrice Joanne Chen. Alors que son beau-frère Pete Martel, Jack Nance, s'apprête à aller pêcher, c'est une initiative qui entraîne la découverte du corps de Laura et le commencement de l'histoire. A la fin du dernier épisode, c'est le miroir de la salle de bain de la chambre d'hôtel à travers lequel l'agent Cooper vérifie qu'il a été incubé par Bob et contre lequel il se tape le crâne, le brisant et se blessant. Le film Firewalk With Me, lui, commence sur l'image d'un téléviseur cassé. Si la série est encadrée par deux miroirs, c'est pour suggérer que le spectateur doit regarder en lui-même pour comprendre les multiples sens de ce qui lui est présenté, comme les fragments brisés de son propre visage et il doit, si possible, revoir la série plusieurs fois. Twin Peaks est partout, dira David Lynch lors de la sortie de Firewalk With Me. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un lieu. C'est un état d'esprit. Comme l'avait alors écrit Annie Rouir, en parfait accord avec C.G. Jung, Les miroirs font leur apparition avant la période d'individuation, au moment où le retour sur soi-même devient nécessaire pour accéder à la totalité de l'être. Le miroir possède une signification grave et importante. On le voit au plus profond de soi-même. On se fait face. Tout le monde ne peut pas supporter la vue de son image. On dit, non, je n'ai rien à voir avec cela. Mais lorsque l'on va vers la réalisation de la personnalité, l'âme nous oblige à être authentique. Le miroir ne flatte pas. Il nous montre fidèlement ce qui regarde en lui, à savoir le visage que nous ne montrons jamais au monde parce que nous le dissimulons à l'aide de la persona, le masque du comédien. Le miroir, lui, se trouve derrière le masque et dévoile le vrai visage. C'est la première épreuve du courage sur le chemin intérieur. Épreuve qui peut effaroucher car la rencontre avec soi-même est de ces choses désagréables auxquelles on se soustrait tant que l'on a la possibilité de projeter sur son entourage tout ce qui est négatif. Si l'on est à même de voir sa propre ombre et de supporter de savoir qu'elle existe, une petite partie de la tâche est accomplie. Tel le prince persan des temps mythiques dont les récits initiatiques qui nourrissent son éducation sont autant de miroirs, le spectateur de Twin Peaks doit se distinguer. Il doit sortir du rang et se connaître lui-même. Auréolé du Gwarna de la qualification la lumière de gloire que tous les seigneurs légitimes possèdent. Il doit affronter la réalité la plus déplaisante et la vaincre. Le miroir est dans la série le lieu épiphanique de Bob, être spirituel, démoniaque, incubant le corps de Leland Palmer avant de s'attaquer à celui du héros principal. Ce miroir du spectateur par excellence qui est l'agent Cooper. Et ce miroir du spectateur renvoie aux scènes produites au sein du monde surnaturel de Twin Peaks. C'est le monde de la loge noire d'où provient Bob et où tous les personnages croisés par le héros parlent et se déplacent à l'envers. Influencé probablement par Orphée de Jean Cocteau et sa sentence célèbre. Les miroirs sont les portes par lesquelles entre la mort. Les conséquences de la pièce rouge recoupent l'usage opéré par Jacques Rivette dans son cinéma des années 70. Out un duel où les scènes à l'envers occupent un espace de rupture et de bifurcation entre les mondes matériels et spirituels. David Lynch y ajoute dans Twin Peaks la dimension légendairement cryptographique que lui a donné la pop-musique dans l'hypothèse des Backward Recording indiquant leur funeste orientation en faisant feu de la dimension luciférienne notoirement attribuée à ces dernières. Let's Rock Mais le miroir qui ouvre et ferme la série est également le signe de sa dimension introspective. Une dimension qui présuppose de la part de son spectateur la compréhension instinctive d'une langue des oiseaux. C'est ce qu'appuie la parole de l'homme d'un autre à... d'un autre endroit Adèle Cooper dans Le Rêve Prophétique enregistré à l'envers du deuxième épisode. Ici, les oiseaux chantent une jolie chanson. Et cette parole est redoublée par la présence du troglodyte de Baywick qui ouvre tous les génériques par Waldo Le Manate assassiné de Jacques Renaud par la chanson de Jules Cruz The Nightingale chantée dans Le Pilote ainsi que par la remarque de Cooper dans le sixième épisode Je n'aime pas les oiseaux qui le met directement en porte-à-faux face au dispositif de la série et prophétise sa fin pathétique. Les hiboux ne sont pas ce qu'ils paraissent dit en outre de façon énigmatique à l'agent Cooper l'un de ses intercesseurs spirituels le géant au début du huitième épisode et des hiboux dardant leur oeil rouge apparaissent systématiquement en amont de toute séquence à l'intention cryptée. C'est que les hiboux sont porteurs d'une dimension symbolique celle d'un nouveau langage à acquérir pour constituer notre regard relatif à un niveau supérieur de conscience. La langue des oiseaux apparaît dans le Coran lorsque Salomon devient l'héritier du roi David et dit « Ô Homme ! » « Nous avons été instruits du langage des oiseaux et comblés de toutes choses. » On retrouvera l'expression dans le « Mantique Al-Teyr » de Farid Al-Din Attar chef-d'œuvre de la poésie persane mais également en Occident chez Cyrano de Bergerac histoire comique des états et empire de la lune et Fulcanelli les demeures philosophales toujours liées à la communication avec les états de l'être avec les états supérieurs de l'être dont la conséquence esthétique est l'usage d'un langage poétique rythmé versifié répondant au point d'équilibre entre la systole et la diastole du cœur l'inspiration et l'expiration des poumons le flux et le reflux de la mer les phases de la lune et les menstrues des femmes mon discours est sans parole sans langue et sans bruit écrit Attar comprends le sang sans esprit et entends-le sans oreille les pics jumeaux de Twin Peaks sont dès lors les deux miroirs inaugural et conclusifs représentant les deux sentiers spirituels de la série la loge noire comme la langue des oiseaux et ces deux sentiers sont systématiquement représentés dans la série comme dans le film où les oppositions et les polarités s'accumulent avec abondance ce sont les doubles des récits fantastiques les d'Opel Gangjer le mot est directement prononcé par l'homme d'un autre endroit dans le dernier épisode et il apparaît clairement comme l'un des thèmes principaux de l'ensemble de la série directement reliés à celui du miroir qu'est-ce qu'un reflet dans le miroir demande la femme à la bûche en introduction à celui-ci une opportunité pour voir deux des d'Opel Gangjer il y en a dans Twin Peaks autant que dans l'oeuvre d'Edgar Allan Poe ou dans la vie de Gérard de Nerval et ce n'est pas étonnant si l'on pense que leur apparition fictionnelle dans les contes et légendes d'Europe centrale s'est trouvée justifiée par l'invention du d'aguerréotype dédoublant concrètement l'image de l'homme au point que Balzac lui supposait une origine spectrale surnaturelle et que sur sa photographie Nerval avait indiqué comme un petit oracle je suis l'autre le cinéma démultiplie les d'Opel Gangjer depuis l'étudiant de Prague de Henrik Galen 1913 et Twin Peaks comme expérience audiovisuelle à la hauteur de la mission attribuée originellement par les poètes reproduit le fonctionnement interne du cinéma dans sa fiction même il y a tout d'abord la cousine de Laura Palmer Madeleine Ferguson jouée par la même actrice Cheryl Lee teinte en brune et Madeleine Ferguson mêle les noms et prénoms des deux personnages principaux de Vertigo John Scotty Ferguson et Madeleine Elster comme le personnage ultérieur Thomas Eckhart mêlera les prénoms et noms de la plus grande polarité du Moyen-Âge Thomas d'Aquin et Maître Eckhart il y a également le monde de Twin Peaks et celui du feuilleton télévisé que toute la ville regarde invitation to love où une même actrice joue également deux rôles il y a encore la polarité représentée par les deux amoureux rivaux de Laura Bobby et James celle incarnée par les esprits Bob et Mike celle de l'homme de l'autre endroit et du géant lui-même dédoublé par son avatar terrestre un vieux serveur anonyme au sujet duquel il dit un et le même le tandem mystique de la femme à la bûche et du major Briggs celui mafieux des frères orne et sa transposition canadienne les frères renault andy chérif chérif face au chérif truman irène face à norma carl rhod face à ben horn même même la ville de der mido lieu de la première partie de fire walk with me se donne comme un double négatif de la ville de twin peaks c'est une ville inverse et pour l'agent des man le lieu d'une expérience qui fait miroir à celle de l'agent cooper dans la série tout ce qui était confort sensualité et délice il devient fatigue répulsion et saleté twin peaks est une accumulation volontaire de polarité et d'antinomie comme si la connaissance unitive gnostique ne pouvait jamais avoir lieu sans passer d'abord par la découverte progressive d'opposés dans toute situation vécue et leur annulation propice à l'ascension du sujet à un deuxième niveau de lecture celui-ci directement symbolique le hibou c'est l'oiseau qui voyage entre le premier et le second niveau de lecture c'est l'animal qui existe à la fois dans la nature et dans l'espace symbolique désigné par la loge le hibou c'est le miroir du spectateur c'est twin peaks et il nous murmure à l'oreille que les feuilletons ne sont pas ce qu'il paraissent et les télévisions sont des portes par lesquelles entre la mort si le film firewalk with me commence sur l'image d'un téléviseur cassé c'est par réaction à l'abandon du programme par la chaîne de télévision ABC qui marque pour Mark Frost et David Lynch l'inachèvement brutal de ce qui avait été commencé soit une télévision viscéralement poétique et trouvant en lui et trouvant en elle-même une justification pleine et parfaite une télévision qui opérer comme un miroir de la psyché du spectateur et que ce dernier puisse regarder activement comme s'il contemplait un tableau écouter une grande musique ou liser un chef-d'oeuvre de la littérature classique oui Twin Peaks a été assassiné brutalement par ABC comme Waldo le le ménate par Leo Johnson d'un coup de chevrotine dans une des scènes les plus sèchement cruelles de toute la série à cette différence près que Twin Peaks devait échouer même si ni Lynch ni Frost en étaient conscients Twin Peaks devait être assassiné brutalement par ABC pour que le premier niveau de lecture bascule intégralement dans le second et pour que ces enjeux puissent être transférés dans le coeur du spectateur jusqu'à ne faire plus qu'un avec lui aujourd'hui Twin Peaks est partout et nous sommes tous les princes qui portent son gsvarna le sacrifice d'une oeuvre d'art ne fait qu'un avec sa dimension eucharistique à l'instar des individus morts soudains dans les accidents les plus improbables elle met beaucoup plus de temps à quitter le monde des vivants que l'oeuvre sur laquelle l'auteur a eu le temps de déposer sa touche finale ou sa signature les récits inachevés de Kafka le livre absent de Malarmé le roman au coeur perdu de Les Amalima les écrits manquants de Benjamin les chapitres impropres à la publication des mémoires de Schreber les films introuvables de Wells la discographie lacunaire de Zappa les bandes dessinées abandonnées de Forest enfin les corpus décharnés de Nerval Arthaud ou Gilbert Lecomte sont autant d'indices de l'insigne supériorité de l'inaboutissement sur son contraire dans la réception poétique d'une oeuvre et depuis bientôt 20 ans Twin Peaks n'a cessé de nous obséder et puis bientôt 20 ans nous avons accumulé les hypothèses nous sommes nous nous sommes noyés dans les exégèses nous avons recoupé tous nos indices et relié toutes nos interrogations pour approcher au plus près les grands comme les petits mystères de la série la plus énigmatique du monde comme Laura Palmer Twin Peaks a disparu mais ses problèmes continuent à nous hanter et nous sommes tous des Donna et Ward hystériques hurlant face à la sombre tombe où repose l'ami cette tombe est celle de la télévision comme gnose de l'expérience visionnaire à la fin de l'expérience inédite que représente la vision de Twin Peaks le spectateur peut reprendre les mots de Dante à la fin du paradis dans son extatique ascension de la rose éternelle tel est le géomètre attaché tout entier à mesure le cercle et qui ne peut trouver en pensant le principe qui manque tel j'étais moi-même à cette vue nouvelle je voulais voir comment se joint l'image au cercle comment elle s'y noue mais pour ce vol mon aile était trop faible sinon qu'alors mon esprit fut frappé par un éclair qui vint à mon désir en 1301 d'antalglieri est en exil il a 36 ans et quitte rome où son entretien avec boniface 8 s'est très mal passé pas étonnant boniface n'est pas vraiment un intellectuel c'est un pape qui juge futile les réflexions théologiques s'énerve tout le temps et bouffe comme 15 pour calmer ses crises de rage il se déguise en empereur romain pour exercer son autorité sur les autres seigneurs s'entoure de statues et d'images de lui-même et lorsqu'il est de bonne humeur avoue à ses amis qu'il ne croit ni en l'au-delà ni à la divinité du christ il mourra des suites d'une énième crise de colère deux ans plus tard après cette cognée de toutes ses forces à la tête contre les murs du vatican comme le lampalmeur dans sa cellule de prison en attendant Dante et son gang les guelf blanc partisans d'une séparation des pouvoirs temporels et spirituels essuie des fêtes sur des fêtes contre les guelfes noirs directement affilié à Boniface et la ville du poète Florence le condamne au bûcher pour malversation dans l'exercice d'une fonction publique bien illicite et insoumission au pape c'est comme une chanson des chants grillas Dante ne peut plus rentrer chez lui trois ans plus tard le poète commence à rédiger l'oeuvre de sa vie un long poème que vous connaissez sous le nom de la divine comédie avec la patience d'une parc solitaire Dante travaille sur cette vaste tapisserie pendant 17 ans pendant 17 ans en faisant et défaisant les chevaux enchevêtrés de son tissage l'homme au teint olivâtre et au capuchon rouge revoit les amis les ennemis les noms de l'histoire et de la mythologie pendant 17 ans recueilli dans les souterrains de sa pensée il diversifie les paroles que Virgile échange avec lui alors qu'ils traversent ensemble les neuf cercles de l'enfer et gravissent les sept gradins de la montagne du purgatoire avançant jusqu'au point où Virgile se retire et où Dante peut enfin revoir Béatrice vivante et ce point est un point de décollage dans les sphères célestes les neuf sphères concentriques du paradis où Dante contemple la rose éternelle se formait à travers les hiérarchies célestes par l'amour qui meut le ciel et les autres étoiles simultanément Dante compose deux essais de l'éloquence en langue vulgaire et le banquet malheureusement inachevé ils annoncent l'oeuvre et la justifient en regard des élaborations intellectuelles des siècles passés vis-à-vis desquelles Dante décide d'opérer une transmutation radicale des forces et une revivification de la fonction poétique dans De l'éloquence en langue vulgaire écrite en latin Dante appelle à une langue unitaire constituée des différents dialectes qui pourraient se parler s'écrire et se lire dans l'ensemble de la péninsule italienne cette langue serait un vulgaire illustre comparé par Dante à une panthère parfumée mais il faut encore la créer et cette proie qu'on sent en tout lieu et qui n'apparaît nulle part doit être fille de poésie ainsi il défend la légitimité d'écrire sur toute chose non seulement l'amour mais également la spiritualité et la politique dans son idiome naturel l'italien il va déjà loin mais pas aussi loin que dans le banquier dans cet essai écrit en toscan Dante ne se contente pas d'appliquer les thèses de l'éloquence en langue vulgaire en parlant de sujet noble à travers sa panthère parfumée il explique également et c'est toute la nouveauté et la grandeur de son opération poétique que non seulement les textes sacrés mais également les textes profanes doivent être compris selon des couches de signification superposées et donc qu'une multiplicité d'interprétations est également légitime dans le cadre d'une oeuvre d'art réalisée par un individu que cet individu soit Homère Ovid Virgile ou encore lui-même et ces significations diverses loin de se détruire ou de s'opposer se complètent et s'harmonisent comme les éléments constitutifs d'une unique synthèse il faut savoir que les écrits peuvent être entendus et doivent être exposés principalement selon quatre sens l'un se nomme littéral c'est celui qui ne va pas au-delà de la lettre des paroles fictives l'autre s'appelle allégorie c'est celui qui se cache sous le manteau de ses fables ainsi quand Ovid dit corfée adoucissait les bêtes sauvages au son de sa cithare et faisait venir à lui les arbres et les pierres cela veut dire que le sage par le moyen de sa voix adoucit et apprivoise les cœurs cruels et émeut selon sa volonté ceux qui n'ont ni science ni art le troisième sens s'appelle moral c'est celui que les commentateurs doivent soigneusement tenter de découvrir dans les écritures pour leur propre bénéfice et celui de leurs élèves le quatrième sens s'appelle anagogique c'est-à-dire sur sens c'est quand on expose spirituellement une écriture qui bien que vraie au sens littéral à travers les choses signifiées porte signification des choses supérieures à la gloire éternelle ce que Dante implique en défendant l'interprétation symbolique d'une œuvre d'art c'est l'autorité spirituelle de l'opération poétique individuelle ce que Dante théorise en véritable sous-marin de la turbulence profane dans les mers sacrées c'est que quelqu'un comme lui puisse produire une œuvre dont la portée spirituelle soit équivalente à celle de la Bible et pour cela il dégriffe et singe la théorie des quatre sens de l'écriture biblique il dégriffe la Lectio Divina elle-même c'est-à-dire les quatre significations superposées de l'écriture telles que formulées par Origen et que ce dernier disait avoir obtenu d'un rabbin très versé dans les écritures il s'agit de Peshat Merez Drash et Saud quatre termes qui correspondent peu ou prou à littéral allégorique moral et anagogique et composent ensemble le Pardes P-R-D-S un paradis que l'homme atteint à force d'études cette lecture cette lecture n'est pas la libis des seuls juifs et chrétiens dans l'islam Lectio Divina est certes transposé mais abouti à une quadripartition analogue il n'est point de verser coranique qui n'est quatre sens écrit le premier imam Ali Ibn Abi Talib l'exotérique l'ésotérique la limite le projet divin l'exotérique et pour la récitation orale l'ésotérique et pour la compréhension intérieure la limite ce sont les énoncés statuants le licite et l'illicite le projet divin c'est ce que Dieu se propose de réaliser dans l'homme pour chaque verset lire un texte sacré c'est déjà l'interpréter et l'interpréter c'est passer d'une signification à une autre par étapes successives et atteindre un point ou comprendre le texte et devenir Dieu ne sont plus qu'une seule et même chose transposé dans la poétique de Dante la Lectio Divina fait de chaque poème de chaque prose de chaque oeuvre d'art un objet à la signification potentiellement infinie et dont la lecture doit se faire la plus profonde possible pour que à l'arrivée l'auteur et le lecteur ne soient plus que les deux faces d'un même miroir dans cette traversée Dante est au lecteur ce que Virgile est à Dante il le guide lors de la descente aux enfers mais le laisse accomplir seul ensuite l'assomption céleste ô vous qui avez l'entendement saint écrit Dante dans l'enfer voyez la doctrine qui se cache sous le voile des vers étrangers c'est à partir de ces quelques présupposés qu'il ira jusqu'à affirmer dans la divine comédie que l'art est comme un petit fils de Dieu une superstition moderne voudrait qu'un excès d'analyse nuise au plaisir de l'oeuvre d'art c'est une vision extrêmement réductrice du plaisir esthétique et une oeuvre qui épuiserait sa grandeur et sa puissance dans l'épreuve de sa dissection ne serait pas d'une portée très haute on ne perdrait honnêtement pas grand chose à l'exercice de toute manière si l'on suit Dante au contraire le plaisir artistique est décuplé par l'immersion du spectateur ou du lecteur de l'auditeur à l'intérieur de son processus créatif la recherche des significations enchâssées dans une oeuvre d'art et l'activité participante du lecteur ou du spectateur dont l'objectif est bien l'assimilation de l'oeuvre d'art et de ses composantes et sa régénération dans son propre corps la confrontation à une oeuvre d'art authentique modifie notre manière de penser de vivre de mouvoir notre corps dans l'espace de percevoir l'action de nos semblables dans la vaste composition du monde c'est ce qui sépare un modeste divertissement d'une aventure artistique initiatique ou non mais la part de divertissement de jeu de plaisir est évidemment partie intégrante de l'opération décrite l'une n'est rien sans l'autre c'est pourquoi une oeuvre d'art qui ne procure pas également un plaisir au premier degré n'est pas non plus d'une très haute valeur réciproquement si un effort pareil est exigé de son interlocuteur le poète n'a pas le droit d'être un ahuri inspiré un chanteur échevelé qui versifie à la diable l'ignorance de sa culture n'est pas considérée comme cool Dante dit encore ce serait grande honte pour qui rimerait ainsi sous un vêtement de figure ou de couleur de rhétorique qu'interroger ensuite il ne sache dépouiller ses paroles d'un tel vêtement de sorte qu'elle soit vraiment entendue mon premier ami et moi-même connaissons nombre de gens qui riment ainsi sortement dans Firewalk With Me David Lynch semble se prêter à un exercice préliminaire similaire à celui de Dante dans le banquet mais celui-ci ne fut pas perçu serait-ce que parce que son art poétique s'était si bien harmonisé à la trame narrative du film que les spectateurs n'y virent à l'instar de son titre que du feu reste qu'aucune lecture critique à ce jour de Twin Peaks n'a identifié ce qui faisait la signification proprement métaphysique de la première grande scène du film et la nécessité de son introduction à savoir la description d'une méthode d'interprétation tacite entre l'auteur du film et son spectateur à travers laquelle ce dernier soit désormais en mesure de jouer un rôle actif dans le développement de la poétique de l'oeuvre pour appréhender ses formes et les transmettre à son spectateur David Lynch invente alors un langage particulier un code qu'il présente à travers le personnage de Gordon Cole Gordon Cole est un personnage comique de chef du FBI sourd qu'il a décidé d'interpréter lui-même dans quelques épisodes de la série 13, 14, 25, 26 et qu'il reprend de façon beaucoup plus intense dans les premières scènes de Firewall que With Me et celles-ci ne sont pas seulement importantes quant à la méthode de lecture exigée par le réalisateur du film de son spectateur dans le cadre de cette seule fiction mais doivent raisonnablement s'étendre à l'ensemble de sa production cinématographique revoyons l'ouverture du film après l'image d'un téléviseur explosé à l'aide d'un Thomas Walk et celle d'un corps de la première victime de Bob Teresa Banks flottant sur une rivière Gordon Cole appelle l'un de ses agents Chet Desmond pour l'envoyer et résoudre l'enquête Chet le rejoint sur un aéroport privé à Portland et là Gordon Cole plutôt que de révéler directement à son agent ce à quoi il va être confronté lors de son enquête préfère lui montrer une surprise quelque chose d'intéressant en compagnie de l'assistant que Cole lui flanque pour la résolution de son affaire Sam Stanley l'agent Desmond découvre la surprise en question il s'agit d'une femme aux cheveux rouges et habillée dans des vêtements d'une même couleur Lille c'est la fille de la sœur de ma mère lui précise Cole qui passe alors quatre doigts de sa main sur son visage Lille exécute devant les agents une danse incroyablement rapide et que le spectateur à l'instar de Sam Stanley se voit bien en mal d'assimiler d'un bloc Lille fait une grimace cligne des yeux une main fermée et l'autre dans sa poche marchant sur place sa robe reprisée avec un fil d'une différente couleur et une rose bleue accrochée comme une broche sur la poitrine le tout à une vitesse frénétique puis Cole souhaite aux deux agents bonne chance et part la scène suivante au rythme plus lent nous montre les deux agents récapitulant ce qu'ils viennent de voir dans la voiture qui les mène à la ville de Deir Meadow où ils vont mener l'enquête c'était quelque chose cette fille qui danse comment Sam Stanley qu'est-ce que ça voulait dire je vais te l'expliquer lui répond Tchette tu te souviens de sa danse l'île faisait un visage renfroigné qu'est-ce que ça veut dire son visage avait l'air renfroigné cela veut dire qu'on aura des problèmes avec les autorités locales elles ne seront pas très coopératives avec le FBI et les yeux qui clignent signifie que les ennuis viendront d'en haut les yeux des autorités locales à mon avis le shérif est son adjoint si tu te souviens une de ses mains était dans sa poche ce qui veut dire qu'il cache quelque chose et l'autre était refermé en un point ce qui veut dire qu'ils seront agressifs l'île marchait sur place ce qui veut dire qu'on risque de piétiner Cole Cole a dit que l'île était la fille de la sœur de ma mère qu'est-ce qui manque dans cette phrase l'oncle pas l'oncle de Cole mais probablement celui du shérif qui doit être dans une prison fédérale laisse-moi te poser une question Stanley tu n'as rien remarqué de spécial au sujet de sa robe j'ai remarqué un fil d'une couleur différente avec lequel la robe a été reprisée Gordon a dit que tu étais bon le fil d'une couleur différente est notre code pour la drogue tu as remarqué ce qui était épinglé à la robe une rose bleue excellent mais je ne peux pas te parler de ça placée en ouverture du film cette séquence se charge de prévenir d'emblée tous les spectateurs contrairement au mythe toujours en circulation et découlant de la personnalité abusivement allusive elliptique jusqu'à l'irritation du réalisateur en interview il n'y a pas il n'y a même jamais eu rien à comprendre au film de David Lynch et encore moins à Twin Peaks ce que ces fictions nous présentent ne sont absolument pas comme il le laisse volontiers entendre des sensations et des visions dont il ne sait pas lui-même ce qu'elles veulent dire ce ne sont pas non plus de purs phénomènes esthétiques ou des jeux de surface sur le kitsch des codes cinématographiques quelle qu'ait été la part du rêve éveillé ou de la vision dirigée dans l'élaboration de ces différentes images mouvantes il ne s'agit pas non plus des productions de son inconscient bien au contraire à l'instar de Dante pour la divine comédie il s'agit de la constitution d'une poétique et la poétique est toujours une communication par signes c'est comme si David Lynch s'était toujours proposé de montrer comment il avait réalisé certains de ses films or dans Firewalk With Me à travers le personnage de Gordon Cole il a enfin trouvé le modus operandi adéquat pour le faire ce modus operandi implique une transposition de son rapport au spectateur par la présentation de la relation que Gordon Cole entretient avec les agents qu'il envoie sur le terrain et cette métaphore est d'une simplicité presque enfantine Gordon Cole ne dit pas directement à Tchett ou à Sam ce avec quoi ils auront affaire il les confronte à une image mouvante surchargée de symboles c'est ensuite à ses agents d'interpréter ce qu'ils viennent de voir et de se confronter au mystère ultime de cette métaphorisation un symbole dont la signification doit rester secrète la rose bleue la rose existe dans de multiples formes et couleurs mais les roses bleues n'existent pas dans ce monde ou dans les autres un poème de Rudiard Kipling l'évoque de manière sombre et désolée décrivant un amoureux qui pour complaire à sa belle part en quête d'un lieu où les roses bleues fleuriraient alors qu'il revient bredouille la femme aimée est déjà morte c'est pourquoi la présence d'une rose bleue à la limite de la poétique linchienne renvoie de façon d'autant plus appuyée à la dimension symbolique désespérément associée à cette fleur particulière à savoir la dimension secrète cette dimension apparaît dans l'expression latine fameuse sub rosa sous la rose elle nous provient des banquiers romains au lieu de ceci si une rose était suspendue en hommage à Arpocrate dieu du silence les paroles échangées par les invités ne devaient pas être répétées il faut penser au motif de la rose éternelle chez Dante bien sûr qui apparaît dans le paradis mais aussi au roman de la rose de Jean de Meung déployant sa dimension initiatique en 1280 de même que la fraternité de la rose croix en 1614 qui associe ésotérisme et subversion et se donne comme la reconduction sous le sceau du secret des principes de la renaissance hermétique Marcille Fissin Pic de la mirandole Giulio Camillo devenu tricard dans le monde politique à partir de la fin du XVIe siècle la mort sur le bûcher de Giordano Bruno accusé d'hérésie et la répudiation de John dit par le roi James Ier opposé à tout qui est surnaturel la rose de Jean de Meung et celle de Dante sont nés sur le même rosier écrit même Eliphas Lévy qui soutient l'idée que le roman de la rose et la divine comédie sont les deux formes opposées d'une même oeuvre la formule allégorique des grands secrets de la société des roses croix ce qui comme toujours chez le père de l'occultisme est à la fois sur la forme totalement anachronique et sur le fond d'une intuition remarquable il y a encore cette très belle vision théophanique de Rus Béhan voici que je contemplais un visage plus vaste que l'ensemble des cieux de la terre du trône et du corci en irradiaient les lumières de la beauté il transcendait toute idée de pareil et de semblable cependant j'ai perdu sa beauté comme ayant l'aspect de la rose rouge mais à la façon d'un monde dans un monde comme si en effusait des roses rouges et je n'en voyais pas la limite mon coeur se souvint alors de ce propos de notre prophète la rose rouge fait partie de la beauté divine et également le distigue fameux d'Angélus Silisius la rose et sans pourquoi elle fleurit parce qu'elle fleurit n'a pas pour elle-même aucun soin ne demande pas suis-je regardé enfin il y a tout de même une rose bleue qui précède celle de Firewalk With Me d'une trentaine d'années dans la culture américaine et l'annonce singulièrement et comme rien de ce qui concerne le jazz ne peut décemment être étranger à l'univers de David Lynch il y a de fortes chances pour que celle-ci ait fonctionné comme un détonateur créatif dans l'inclusion dans tel symbole c'est celle de Duke Ellington dans l'album comme enregistré avec Rose Marie Clooney Blue Rose un disque qui contient en outre une interprétation extraordinaire de Sophisticated Lady le morceau que voulait utiliser Otto Preminger pour Laura dans le morceau éponyme la chanteuse qui se trouve également être l'épouse de José Ferrer l'hypnotiseur machiavélique et suave du mystérieux docteur Corvo et la mère de Miguel Ferrer l'agent Albert Rosenfield dans Twin Peaks chante des onomatopées susceptibles de résonner étrangement aux oreilles du spectateur de la série Bob Bi Bob Bi Bob 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 La rose bleue dans Firewalk With Me éclot à partir de cette vaste matière infiniment interprétable et celle-ci nous guide comme un miroir au cercle des douze sycomores qui ouvrent sur la loge noire de Twin Peaks désignant une section spéciale du FBI entièrement consacrée à l'élucidation d'affaires impliquant un mystère surnaturel la rose bleue renvoie à l'idée d'une chevalerie théophanique interne au milieu de la police imprégnée de principes spirituels et dévouée à une cause suprahumaine qui doit impérentivement rester secrète les références à la quête du Graal ou à la matière de Bretagne dans le dernier épisode de la série le souligne lorsque le shérif désigne une partie de la forêt de Twin Peaks sous le nom de Glastonbury Groove Dale Cooper éprouve un instant de Timor Panicus avant de commenter encore troublé Glastonbury le lieu légendaire où a été enterré le roi Arthur Gordon Cole Chet Desmond Sam Stanley Albert Rosenfield ou Dale Cooper sont au FBI ce que la table ronde est aux ordres de chevalerie historique c'est une instance mythique une section initiatique à l'intérieur de l'institution policière qui s'affilie volontairement au centre que désigne White Lodge la loge blanche un pôle jamais directement visité mais plusieurs fois évoqué dans la série et Twin Peaks à l'instar du comte du graal de chrétien de Troyes ou de la divine comédie de Dante est une méditation mélancolique sur l'impossibilité de recréer en Occident les conditions d'une liaison auprès d'un tel centre pendant assez longtemps écrit René Guénon des relations des relations pures d'être maintenues dans une certaine mesure mais seulement d'une façon cachée par l'intermédiaire d'organisations comme celle de la fédé centana ou des fidèles d'amour comme la massénie du saint graal ceux qui conservèrent cet esprit vivant et qui inspirèrent ces organisations sans jamais se constituer eux-mêmes en aucun groupement défini ce furent ceux qu'on appela d'un nom essentiellement symbolique les roses-croix mais un jour vint où ces roses-croix eux-mêmes durent quitter l'Occident dont les conditions étaient devenues telles que leurs actions ne pouvaient plus s'y exercer et dit-on ils se retirèrent alors en Asie résorbés en quelque sorte vers le centre suprême dont ils étaient comme une émanation pour le monde occidental il n'y a plus de terre sainte à garder puisque le chemin qui conduit est entièrement perdu désormais combien de temps cette situation durera-t-elle encore et faut-il même espérer que la communication pourra être rétablie tôt ou tard recadrée dans la relation tissée entre Lynch et son spectateur la rose bleue est la représentation de l'oeuvre d'art comme support de la revivification de la tradition hermétique c'est une revivification pensée comme impossible les agents du FBI envoyés par Cole sont tous impuissants face aux manifestations de la loge noire mais dont subsiste malgré tout la forme initiale du vœu et ce vœu implique un usage encore plus intense du secret par transposition de la relation entre Cole et ses agents vers celle de Lynch et ses spectateurs l'appel à la lutte contre cette loge s'adresse directement au spectateur et suppose un public déjà initié un public capable de passer au crible la moindre séquence comme s'il s'agissait du salut de son âme pour reprendre la terminologie de l'initiation le spectateur inventé par Twin Peaks est un spectateur qualifié et si l'artiste d'aujourd'hui n'a pas les capacités concrètes de recréer le lien entre les humains et une véritable tradition métaphysique ascendante il peut néanmoins continuer à sensibiliser celui à qui il s'adresse à la nécessité de recréer les conditions d'une telle liaison et surtout et avant tout au danger réel que représentent ces centipédes et le contrepassant la loge noire lieu de dissolution et de mort en donnant avec la rose bleue une méthode pour les analyser David Lynch transforme chacune de ces séquences en épreuve et passer chaque séquence si celle-ci n'a pas été épuisée en termes d'enchassement symbolique et intégrée dans son énergie et son intensité alors le tout de l'opération poétique sera manqué et il ne servira proprement à rien de regarder plus loin partant de la rose bleue et de la nécessité impérieuse du secret le maudit son pérandi de Gordon Cole est fin comme la lame d'un rasoir sa discipline s'étage cependant en deux étapes successives ah on ne peut pas simultanément faire quelque chose et dire qu'on est en train de le faire Gordon Cole est sourd il parle trop fort le vice américain par excellence l'homme du secret ne peut donc aucunement être discret ce qu'une séquence du treizième épisode de la série montre admirablement officiant comme une métaphore supplémentaire de la désoccultation partielle à l'oeuvre dans Twin Peaks Cooper et son supérieur hiérarchique s'isolent dans un bureau pour partager un grand secret mais la voix de Cole est si forte que tout le commissariat entend malgré tout la conversation ce qui justifie narrativement la personnalité allusive jusqu'à l'absurde de David Lynch en interview et sa phrase clé martelée jusqu'au délire il y a des choses dont on ne peut parler si son rôle vis-à-vis de ses spectateurs est le même que celui de Cole vis-à-vis de ses enquêteurs David Lynch n'a pas le droit de nous dire ce que ses films racontent il est voué au secret mais en retour nous n'avons pas le droit de ne pas les comprendre nous devons silencieusement les analyser jusqu'au bout B mais ce qu'on ne peut pas dire on doit le montrer cette opération s'échelonnant sur plusieurs stades successifs d'interprétation de ce qui est observable dans chaque scène permet l'intégration de l'opération poétique elle-même dans le cœur du spectateur et entraîne de sa part une participation plus complète à la manifestation de ce qu'il regarde le silence de l'artiste est la forme de transmission adéquate d'un secret inexprimable et il transforme ainsi le spectateur en poète Twin Peaks doit être fait par tous non par un c'est ainsi que Twin Peaks peut officier comme une échelle de Jacob ou à l'instar de la chanson de Led Zeppelin comme un escalier pour le paradis si la dimension littérale du pardesse est ici équivalente à la danse de l'île la fille aux cheveux rouges la dimension allégorique renvoie à la réalité de la situation de la ville où Chess Desmond et Sam Stanley s'apprêtent à enquêter si la dimension morale se situe entre les fils croisés de la drogue et de la corruption qui tissent le monde de la majeure partie des fictions de David Lynch la rose bleue elle renvoie à la dimension anagogique secrète propre à la vision ascensionnelle de Twin Peaks et à la possibilité d'une loge blanche qui unifierait les symboliques les symboles disséminés dans l'oeuvre sans cette loge blanche ni l'ascension céleste de Laura Palmer dans Firewalk With Me alors en effet les symboles véhiculés par le récit restent non reliés et appartiennent aux résidus psychiques de l'art sacré ce sont des signes sans signification qui ne viennent de nulle part et ne vont nulle part comme tels ils donnent raison aux méchants aînés qui ne perçoivent que du kitsch et de l'ironie dans la production de David Lynch à ceux qui s'appuient sur son discours balisé en interview pour n'y voir que les productions de son inconscient ou encore à ceux qui découvrent avant tout l'omniprésence du mal et donc la nécessaire déliaison et la dissémination irréversible de tous les signes c'est d'ailleurs ainsi qu'il faudra l'entendre dans quelques années plus tard dans Mellon Drive un Twin Peaks désenchanté et desséché Mellon Drive ne connaît que deux mondes la terre et l'enfer le deuxième monde annexant le premier aussi aisément que le royaume de France le duché d'Orléans dans Mellon Drive Michael G. Anderson l'homme d'un autre endroit revient mais comme chef secret d'un gouvernement occulte qui dirige la production hollywoodienne c'est le hiératique monsieur Roque connecté à la fois aux mafias les plus objectivement répugnantes les frères Castiglian et aux personnalités mythiques renvoyant à un traditionnalisme américain réduit à l'identité nationale et partant fruit d'une évidente dégénérescence métaphysique et spirituelle le cowboy Anderson dirige toujours la loge mais telle une franc-maçonnerie déclinante elle possède un sens purement et simplement affairiste la pièce rouge elle est déplacée dans un théâtre de misère où toute l'activité sonore est préenregistrée le silencio le caractère mécanique de son rituel ne fait aucun doute mais ne le rend pas moins dangereux c'est au sein de ce centre qui reproduit les rideaux de la loge noire que betty helms la postulante au venetaria est guidée par son amour pour rita comme cooper et guidée dans le cercle des douze sycomores par son amour pour annie là betty subit un emboutement d'une invraisemblable violence déboîtant l'âme et le corps bouleversant irrémédiablement toutes les conditions de son existence et la faisant survivre dans un monde renversé où elle n'aura plus d'autre choix que de se suicider après avoir basculé dans la misère et la criminalité et il nous faut opposer fermement à la lecture prévalente de Mullen Drive qui fait de la première partie du film un rêve ou un fantasme dont la seconde présenterait la réalité ou le réveil au contraire les deux parties du film sont également réelles mais la seconde est le résultat de la chute dans le bourbier irréversible dont la première décrit minutieusement les sentiers renversés à la différence de Mullen Drive Twin Peaks conserve la distinction traditionnelle des trois mondes la terre la loge blanche le paradis la loge noire l'enfer et comme dans les représentations ésotériques de l'enfer la loge noire est située à l'intérieur de la terre au coeur de la forêt obscure de Twin Peaks la forêt obscure est également le point de départ de la divine comédie et le lieu où se perdent les chevaliers de la table ronde la loge blanche elle n'est pas clairement localisée et dans la série seulement évoquée mais la transfiguration de Laura Palmer en conclusion du film laisse apparaître une dimension verticale ascendante là aussi nettement traditionnelle sans cette transfiguration finale la loge blanche pourrait tout aussi bien être qu'un leurre et Twin Peaks ne montrerait que les formes de dissolution à l'oeuvre dans le monde et l'impuissance des chevaliers à les combattre par l'intermédiaire du personnage de Gordon Cole et des premières séquences de Firewalk With Me David Lynch présente à son spectateur une visio divina analogue à la dimension initiatique de la littérature selon Dante par l'introduction au mystère de la rose bleue son travail cinématographique apparaît subséquemment comme la description d'une méthode par laquelle le spectateur peut entrer dans l'univers de l'auteur et se reconnaître dans le combat que secrètement silencieusement il révèle ce combat est celui d'une loge blanche introuvable contre une loge noire qui a infusé l'ensemble de l'univers c'est un combat impossible mais auquel le récepteur du film doit malgré tout se reconnaître inconditionnellement ce spectateur sans ce spectateur l'auteur ne peut rien son film est comme un livre fermé mais sans l'auteur le spectateur ne sait rien il ne connaît ni l'adresse ni le moyen de se rendre au lieu d'un tel combat qui est également un combat pour l'édification d'une oeuvre d'art authentiquement spirituelle une oeuvre d'art qui le concerne directement et l'objectif de Twin Peaks film et série n'est rien d'autre que la sensibilisation du spectateur télévisuel est la possibilité d'une oeuvre d'art initiatique sans cette sensibilisation préalable l'oeuvre elle-même est totalement incompréhensible et sa communication impossible sans cette sensibilisation le spectateur ne peut pas même comprendre l'angoisse et l'urgence de ce que l'artiste tente de lui communiquer il reste passif devant la réalité de cette souffrance il la quitte comme le dit les tantes quitte une salle de cinéma où après cette goût en frais d'image il a commencé à s'ennuyer car il ne s'agit pas de voir il ne s'agit jamais seulement de voir il ne s'agit pas seulement de connaître non plus il s'agit de voir pour connaître et de connaître pour voir encore retournement dans le miroir les hommes se retournent dans leur miroir comme les enfants dans leur lit pour trouver le sommeil la constance apparente des choses et ce sommeil la permanence du visible allié à la confiance que notre identité ne va pas nous faire faux bon pendant la nuit pour cela nous composons énormément avec ce monde comme avec nous nous recouvrons nos mutuelles abîmes d'une fine bande de gaz nous attribuons nos inconsistances crasses au hasard de la vie et nous nous aveuglons sur ceux qui glissent en nous avec l'évidence du fil de fériste ivre dans le cirque anticosmique du dieu mauvais le premier garant de cet aveuglement c'est encore notre visage en lui s'unifie lorsque nous le regardons les multiples puissances que nous savons s'éparpiller et s'affronter inlassablement dans notre âme jusqu'au plus complet déchirement c'est pourquoi nous retournons toujours dans le miroir vérifiant notre constance appuyant notre permanence implémentant notre confiance et nous nous rassurons mais parfois quelque chose d'étrange se passe un détail nous échappe un amour nous trouble un mort nous parle soudain c'est le miroir qui se retourne dans l'homme et ce qui lui montre alors n'est pas bien glorieux en 1944 Otto Preminger réalise un film noir nommé Laura dans celui-ci un agent de police à la virilité proverbiale l'inspecteur McPherson d'Anna Andrew enquête sur l'assassinat de Laura Hunt une jeune publicitaire abattue d'une décharge de chevrotine au visage dans l'entrée de son appartement à mesure qu'il avance dans son enquête et recueillit les témoignages des suspects Waldo Leideker Clifton Webb un vieux journaliste acide qui fait office de mentor Shelby Carpenter Vincent Price un grand garçon déclassé séducteur et intéressé McPherson est de plus en plus obsédé par la jeune disparu son attention se focalise plus particulièrement sur un grand portrait disposé au centre du salon de la publicitaire face à un canapé et sur lequel on reconnaît le visage lunaire à la timidité à la timide félinité de Jane Tierney c'est face à cette image que au milieu du chemin de notre film perdu dans les labyrinthes de la fascination comme le poète dans une forêt obscure l'enquêteur s'endort le rythme du film s'engourdit les paupières du spectateur s'alourdissent c'est exprès c'est le moment que choisit Laura pour revenir d'entre les morts et le réveiller bien sûr la jeune femme abattue d'une décharge de chevrotine au visage n'était pas Laura mais un mannequin employé pour ses annonces Diane Redfern avec qui Shelby Carpenter entretenait une liaison et Laura était bien sûr simplement partie un week-end à la campagne pour réfléchir la morte ne renaît donc pas vraiment de ses cendres et la dimension orphique de son apparition est aussitôt rationalisée par le récit policier du reste à la différence de Kim Novak dans Vertigo elle ne meurt pas deux fois non plus mais cette rationalisation importe assez peu face à la puissance dévorante du dispositif auquel les spectateurs est confronté à savoir que dans Laura l'enquête policière est un leurre elle n'est qu'un prétexte à la mise en scène d'une image de femme s'incarnant dans une actrice après avoir phosphoré dans l'esprit du premier rôle masculin sans fausse modestie dira Jane Tierney je pense que les gens se souviennent moins de moi pour ma performance d'actrice que comme la jeune fille du portrait méditation policière sur la dimension épiphanique des images le film est très vite l'objet d'une fascination cinéphilique compulsive et pourtant toujours selon Jane Tierney nul d'entre nous qui fut impliqué dans ce film ne lui prêtera à l'époque la moindre chance d'accéder au rang de classique du mystère voire de survivre à une génération c'est une fascination qui renvoie à celle de Petrarch pour sa muse lors de Novès la gueule sexy du marquis de Sade dont la démarche n'était point celle d'une mortelle mais d'une créature angélique et dont les paroles résonnaient autrement que la voix humaine Petrarch peut pleurer et soupirer et il ne sortira jamais du cercle d'influence créée non par la jeune beauté mais par l'image qu'elle projette entre son oeil et l'écran de sa paupière envoûteuse de haut vol l'or réussit à fixer l'attention de sa cible avec une efficacité telle que cette dernière fournira pendant 20 années les marques du comportement souhaité et ce n'est pas sa mort à 38 ans pour Prétarque une simple formalité qui empêchera cette spécialiste de l'offre et de la demande de continuer à visiter son suppôt comme de l'humilier sous la forme d'une nymphe ou bien d'une autre divinité sortant du lit de la sorgue à l'endroit où l'onde est la plus claire pour venir se reposer sur la rive ou bien sur l'herbe fraîche foulant les fleurs comme une dame vivante et laissant voir à son air que de moi elle s'ennuie d'évidence l'inspecteur McPherson n'a qu'un rôle de conducteur dans l'expérience électrique proposée par le réalisateur de la rivière sans retour d'évidence c'est le spectateur qui doit recevoir la charge tombée amoureux de l'image de Laura et espérer que Jen Tierney finisse par lui apparaître sous la forme d'une déesse ou d'une autre nymphe la force du film d'Otto Préminger c'est d'avoir transporté dans sa narration le modus operandi du cinéma lui-même et la manière dont les stars existent en s'imposant dans l'âme des spectateurs les obsédant et les paralysant les faisant trembler d'amour et désirer sans espoir réalisant ainsi sur les masses ce que les muses opéraient précédemment dans l'unité subjective des seuls poètes toute star est une formation de domination par la merveille à travers le cinéma américain classique et sa manufacture de fées la cour d'amour se transforme en usine et chaque spectateur est l'ouvrier interchangeable de son adeptat la rapidité des mouvements et la succession précipitée des images nous condamnent à une vision superficielle et de façon continue disait France Kafka à son ami Gustave Janouch ce n'est pas le regard qui saisit les images ce sont elles qui saisissent le regard elles submergent la conscience comme Socrate lorsqu'il dresse le procès de l'écriture l'auteur de l'Amérique confond le matériau brut du procédé cinématographique et la forme que peuvent lui donner ses praticiens l'enregistrement met la vision en défaut comme l'écriture la mémoire mais la littérature comme le cinéma travaille cette mise en défaut comme creusée de leur élixir établissant un large terrain de piège de showstrap et de faux semblants en vue de rehausser la qualité de cette vision comme la profondeur de cette mémoire et de nos sphératus de F.W. Murnaud au mystérieux docteur Corvo d'Auto Preminger ou Jen Tierney par réversibilité des signes joue le rôle d'une hypnotisée tous les grands films de cinéma ont été des entreprises de destruction du rôle de témoin galvanisé qu'avait pris son spectateur dès sa création cette notoire passivité dans laquelle le déferlement d'image le plongeait cette transe comparable à celle du médium visité par des ectoplasmes comme s'il en pleuvait les grands films de cinéma sont ceux qui ont forcé le spectateur à regarder à l'intérieur de lui-même dans l'espace sans dimension qui sépare l'œil de la paupière pour montrer les fantômes de la mélancolie et du rêve que son regard depuis toujours portait ces spectres foliacés que la pellicule retirera de nos corps depuis son ancêtre direct la daguerreotype et qu'elle se mit ensuite à actionner comme les pantins tirés d'un rêve par eux l'œil de la caméra devient l'œil du cauchemar Roger Gilbert le compte l'écrit le rôle véritable du cinéma devrait être par le moyen de ces diverses techniques de transposer sur l'écran toute la vie de l'esprit le cinéaste devrait confronter les images qu'il puisse au fond de lui-même et les images diverses qu'il projette sur l'écran jusqu'à ce que l'expérience lui donne l'intuition d'une coïncidence approchée au plus près c'est pourquoi Hollywood fut appelé l'industrie du rêve et c'est également la raison pour laquelle les poètes du XXe siècle attendirent du cinéma qu'il soit à la hauteur de sa mission représenté le plus concrètement possible à un espace qui n'appartient pas au monde de la veille mais à la géographie mystérieuse des rêves des visions et des souvenirs le thème musical du film d'Otto Preminger écrit par David Raskin est un subtil démarquage du Sophisticated Lady de Duke Ellington et que le cinéma désiré originellement utilisé Preminger réussira à faire travailler Ellington un peu plus tard sur Autopsie d'un meurtre Mélancolique et lyrique flottant et flou il aura une fortune encore supérieure au film L'histoire veut que le compositeur ait commencé à l'écrire après avoir reçu une lettre de rupture de sa fiancée Un an plus tard John Mercer ajoutera à sa chevrotante mélodie des paroles harmonieuses et brèves qui accentuent la dimension courtoise et irréelle seulement effleurée par le film et raconte à leur tour presque une autre légende c'est la légende d'une troisième lore femme vampire qui n'appartient pas aux dimensions de notre monde mais au climat pluvieux et sombre de la mémoire de la nostalgie et des rêves l'aura et le visage dans la lumière brumeuse les pas que vous entendez près de l'entrée le rire qui flotte dans une nuit d'été dont le souvenir n'est pas clair et vous voyez l'aura dans le train qui passe devant vous ses yeux à quel point il vous semble familier elle vous donna votre premier baiser c'était l'aura mais elle est seulement un rêve Rosemary Clooney Miles Davis Ella Fitzgerald Stan Ketton Jeanne Lee Julie London Frank Sinatra l'air sera repris plus de 400 fois avec un arrangement hystérique et burlesque Spike Jones ironisera sur la dimension hallucinatoire du récit et la personnalité du narrateur toqué introduite nerveusement par le violon de Stéphane Grappelli Hélène Meryl jouera sur des échos et une abyssale réverbération pour rendre lisible le caractère onirique de la passion évoquée accumulant les crescendos et les décrescendos et Roll Garner perdra la mélodie dans un fouillis de notes comme un ciel assiégé par de nouvelles étoiles Charles Mingus lui mêlera la mélodie de T4T et alternera les moments d'humour lyriques et les dissonances tragiques apparaissant comme des coups de dés sur le tapis du thème quant à Charlie Parker il noira carrément Laura dans une mer tumultueuse de cordes et de bois collants comme du miel à travers lequel son saxophone alto d'une gracieuse et frêle virtuosité nagera un crawl de tous les diables toutes les reprises de Laura sont intéressantes toutes révèlent de l'interprète son intime rapport à la mémoire à la nostalgie et au rêve mais c'est la version de Charlie Parker qui semble à force de sens épique et d'insistance chevaleresque pointer l'horizon inévitable de l'air car il y a de l'héroïsme à vouloir tenir haut la dimension visionnaire de l'existence il y a de l'héroïsme à ne pas transiger avec le fait que l'homme habite en poète sur la terre il y a de l'héroïsme enfin à ne pas laisser un visage dans la lumière brumeuse ou une nuit d'été dont le souvenir n'est pas clair s'évaporer dans le temps si l'étrange feuille de route du film de Preminger alliée au visage de Jane Tierney opère un court circuit historique entre la muse du poète et le modus operandi du vedettaria la musique de David Raskin et les paroles de Johnny Merci qui naissent de ce film comme l'épanouissement de sa fleur inverse prendront corps dans une quatrième muse morte et vivante plus de 40 ans plus tard à l'intercession des années 1980 et 1990 cette muse vivante et morte ce sera Laura Palmer dans Twin Peaks l'image d'une jeune fille de 17 ans assassinée et enveloppée dans du plastique retrouvée sur la plage auprès d'un rocher après avoir flotté sur le lac de la ville qui a tué Laura Palmer sera le slogan de cette épopée un pitch de fête d'hiver sordide digne de la rubrique des chiens écrasés du pire torchon imprimé mais calciné lessivée et transmutée en or liquide par Mark Frost et David Lynch David Lynch le raconte Mark Frost et moi étions de train de parler chez Dupar le café qui se trouve au coin de Laurel Canyon et de Ventura quand tout à coup nous avons eu cette vision d'un corps échoué sur les rives d'un lac les allusions au film de Preminger seront très nombreuses dans les premiers épisodes de la série et se disputeront à celles déposées comme les cailloux du petit poussé renvoyant à Vertigo d'Alfred Ditchcock Waldo est le nom d'un ménate l'ail de coeur celui de son vétérinaire attiré attitré le dictaphone fétiche du héros s'appelle Diane Jacobi le peintre discret du portrait de Laura devient le psychanalyste psychédélique mi-rei-tien mi-jung-ien de la ville de Twin Peaks à la grande image de Jane Tierney devant laquelle s'endort l'enquêteur se substituera la photographie couronnée de la jeune Laura reine de beauté au sourire vénéneux qui clôt la quasi-totalité des épisodes de la série enfin au c'était Laura de la chanson de Johnny Merci répond le c'était Laura du poème de la jeune Harriet Eward simple et dérangeant lugubrement naïf sur le piano dissonant et liquide du huitième épisode c'était Laura et je la voyais resplendir dans la forêt obscure je la voyais sourire nous pleurions et je la voyais rire dans notre tristesse je la voyais danser c'était Laura vivant dans mon rêve c'était Laura la splendeur était la lumière son sourire voulait dire pleurer et bon la forêt obscure était notre tristesse la danse son appel c'était Laura et elle venait m'embrasser pour la dernière fois c'est cette image une morte plus vivante encore que les vivants une assassinée qui continue à nous sourire avec insistance depuis l'au-delà qui donnera naissance à la série Twin Peaks c'est cette image qui rehaussera par une charge intentionnelle renouvelée du médium télévisuel les enjeux d'un amour dont ce nom et cette adresse furent autrefois tirés comme le hurle Donna Eward face à la tombe sombre où repose son amie en conclusion du dixième épisode je t'aime Laura mais quand tu étais vivante la plupart du temps toi et moi nous essayions de résoudre tes problèmes et tu sais quoi nous le faisons encore tu es morte Laura mais tes problèmes continuent à nous hanter conjuguant les narrations orphiques de Laura et de Vertigo conjuguant les narrations orphiques de Laura et de Vertigo c'est en explicitant la dimension fantastique implicite des films noirs que Twin Peaks fera accéder le spectateur au petit mystère de l'identité secrète de Laura Palmer comme au grand mystère de sa transfiguration suprahumaine Twin Peaks est une série qui englobe le tout dit la femme à la bûche en introduction du pilote elle est au-delà du feu et c'est l'histoire de beaucoup mais elle ne commence qu'avec une et cette une qui mène à tous les autres et Laura Palmer Twin Peaks est beaucoup de choses mais tout d'abord le spectre de l'amour courtois sa revanche sur l'éradication de sa dimension initiatique dans la littérature des siècles suivants enfin le retour de sa possibilité concrète à travers un usage subversif du cinéma hollywoodien classique informé par les multiples attentes des poètes à son endroit Twin Peaks est une oeuvre difficile à résumer du pilote et des 29 épisodes que nous possédons diffusés par la chaîne américaine ABC entre le 8 avril 1990 et le 10 juin 1991 réalisés et scénarisés par une vingtaine de personnes différentes Patricia Brock Graham Clifford Caleb Deschanel Dwayne Dunam Uli Edel Robert Engels James Foley Scott Frost Leslie Linka Glatter Stephen Guillenal Todd Holland Tim Hunter Diane Keaton Harley Petone Barry Pullman Tina Radbon Jonathan Singer Jerry Stahl mais cependant orienté par les intuitions méditées de David Lynch et la rigueur inventive de Mark Frost on aurait du mal à en synthétiser en un paragraphe la teneur le 24 février 1989 le corps de Laura Palmer Cheryl Lee est retrouvé sur la plage de la ville de Twin Peaks dans l'état de Washington arrive alors en ville l'agent du FBI Dale Cooper Kyle McLachlan qui en compagnie du shérif Harry Truman Michael Woodkin et du médecin légiste Albert Rosenfield Miguel Ferrer va résoudre l'enquête en employant des méthodes hétérodoxes fondé sur l'intuition et la magie l'homme d'un autre endroit Michael J. Anderson un lilliputien officiant entre les rideaux d'une pièce rouge et que Cooper rencontre en rêve dès la fin du deuxième épisode semble superviser l'émission des signes le supérieur hiérarchique du héros le directeur du FBI Gordon Cole David Lynch lui-même apparaît plusieurs fois en ville pour épauler l'agent et l'encourager l'affaire Laura Palmer résolue entre les 14ème et 16ème épisode le tueur est Bob Frank Silva un incube occupant le corps du père de Laura le land Ray Wise Dale Cooper est malgré lui retenu en ville son ancien mentor maintenant devenu fou Widom Earle Kenneth Welch le défi par un jeu d'échecs interposé les intrigues indénombrables et enchevêtrées convergent autour de la découverte des frontières du monde c'est un centre nommé Black Lodge la loge noire est situé dans la forêt de Twin Peaks à Glastonbury Grove au cœur d'un cercle de 12 psychomore cette loge s'ouvre lors d'une conjonction astrologique spéciale lorsque Jupiter et Saturne se rencontrent à la conclusion du récit le 27 mars 1989 tentant de sauver Annie Blackburn Heather Graham une ancienne converse dont il est tombé amoureux Dale Cooper pénètre dans la salle d'attente de la loge c'est la pièce rouge de son rêve où il retrouve l'homme d'un autre endroit et subit une succession d'épreuves avant d'être incubé à son tour par Bob à la série succède un film Fire Walk With Me il a été écrit et réalisé après la série mais son action se situe avant il commence un an et neuf jours plus tôt lors de la découverte du corps de Teresa Banks Pamela Guidley première victime attribuée à Bob il comprend l'enquête menée à Der Meadows par les agents Chad Desmond Chris Isaac et Sam Stanley Kiefer Soderland un épisode prophétique de la vie de Dale Cooper à Philadelphie et les sept derniers jours de la vie de Laura Palmer il montre l'alliance entre les différentes forces investissant la ville de Twin Peaks par l'intermédiaire de la pièce rouge et la présentation de leur monnaie d'échange et nourriture le Garmon Bosia enfin il s'achève sur l'assomption céleste de Laura Palmer et la rédemption de Dale Cooper située tous deux hors du temps bon